Bonjour à toutes et à tous, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative chronique. Elle est la cause la plus fréquente de démence dans le monde. C'est un problème majeur de santé publique. En France, elle touche plus de 900 000 personnes, dont 225 000 nouveaux cas chaque année. Le coût de la maladie pour la société est estimé à 14 milliards d'euros par an. C'est également un problème social et économique, notamment en matière de soins de santé, de perte de productivité et de soutien aux aidants. Pour ces raisons, la maladie d'Alzheimer doit être un sujet politique. Alors on annonce l'arrivée de nouveaux traitements, paraît-il efficace ? Va-t-on encore une fois de plus parler d'espoir puis d'émentir ? Bien invité de votre émission politique La Santé en Question, le professeur Claire Paquet, qui est chef de service au Centre de Neurologie Cognitive à l'hôpital Lariboisière. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Écoutez, cette émission est co-animée comme vous en avez l'habitude. D'abord, je vais vous demander, c'est quoi votre parcours dans l'Alzheimer ? Alors je m'occupe de patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer depuis environ 20 ans. Je m'y suis intéressée pendant mon internat. Donc j'ai commencé à ce moment-là pendant mon internat. Et en plus, après, je me suis hyper spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. C'est très monothématique alors en médecine, non ? Pas vraiment, j'ai été neurologue en ville, j'ai fait de la neurologie générale, j'ai fait des gardes neurovasculaires. C'est bien. À mes côtés, le co-animateur que vous connaissez bien, le professeur Bergman. Alors non seulement je vous connaissais bien, vous qui nous regardez, mais aussi vous qui venez puisque vous étiez il y a peu encore, Jean-François, chef de service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière. Et là, la différence, pas monothématique, spécialiste de tout. La médecine interne, on ne sait tout sur rien ou rien sur tout. Je vous laisse poser la première question. Alors première question, ça devrait peut-être être la dernière. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la prise en charge de la maladie d'Alzheimer ? Ça peut être au niveau français ou ça peut être au niveau mondial ? Au niveau scientifique, si j'avais une baguette magique, je pense que ce serait le traitement curatif, curatif, de courte durée. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on vise. De courte durée, c'est-à-dire traiter le problème en peu de temps ? Oui, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on vise. Pour les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Vous faites de la science-fiction ? Non, je pense qu'on y arrivera. Pas maintenant, je ne le connaîtrai probablement pas, mais je pense qu'on y arrivera. Vous êtes jeune, donc je ne sais pas bien que vous le connaissiez. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un objectif atteignable à long terme. Si on parle en France, ça veut dire qu'on tient compte d'une spécificité française où on a perdu l'avance qu'on avait pendant le plan Alzheimer 2008-2012. Clairement, nous, on le sent au niveau scientifique dans les congrès, on le sent au niveau médical. Et puis, il y a eu un espèce de désinvestissement dans la maladie d'Alzheimer, désinvestissement à la fois politique et sociétal, où ça fait la une des journaux, vous l'avez dit vous-même, allons-nous être encore déçus ? Pourquoi ? Je pense que je permettrais un accès à l'innovation aux patients. Si je pouvais changer quelque chose de spécifiquement français, c'est enlever cet a priori et permettre aux patients d'avoir accès à l'innovation. On va peut-être arrêter deux secondes là-dessus. La première chose, vous allez m'expliquer pourquoi il faudrait peut-être un nouveau plan Alzheimer. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on est un pays où on n'est plutôt pas mal pour avoir accès à l'innovation. Alors oui, c'est vrai, dans beaucoup de maladies, en fait, il y a eu trois plans Alzheimer en France, deux de Jacques Chirac, volontairement je donne les noms politiques, et un de Nicolas Sarkozy. Après ce troisième plan Alzheimer, la maladie, je pense qu'il faut le dire, elle a été très politisée. Donc on ne pouvait pas continuer sur ce plan Alzheimer, donc il y a eu un plan maladie neurodégénérative, qui en soit est une bonne idée. On a regroupé différentes maladies neurodégénératives pour avoir une force de frappe scientifique, économique, politique, c'était une bonne idée. Mais finalement, la maladie d'Alzheimer a perdu un peu à être dans ce plan maladie neurodégénérative, et ce plan s'est transformé en feuille de route, qui maintenant s'est transformé en stratégie. On est passé d'un plan porté par le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, à une stratégie, c'est-à-dire pas de financement, porté par le ministère du Handicap. Donc on a perdu l'accès à l'innovation pour les patients. – Vous m'expliquez que l'Alzheimer n'est pas une maladie de gauche, n'est pas une maladie macroniste. – Je ne dirais pas ça comme ça, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, elle a été colorée, très colorée politiquement, ça c'est évident. – Ça veut dire quand même qu'on a un frein ou un ralentissement de notre activité de recherche, c'est lié uniquement à des problèmes de financement ou est-ce que c'est aussi un manque de peps sur le sujet, de dynamique ? – Oui, c'est lié à un manque de… pas d'investissement forcément que financier, parce que les trois plans Alzheimer, il y a plein de choses positives en France, vous avez raison, les trois plans Alzheimer ont permis de très bien structurer la prise en charge des patients en termes d'offres de soins. On a 450 consultations médicales mémoires en France, 26 CM2R, donc c'est des centres experts, les CM2R, donc ça c'est vraiment une offre de soins sur tout le territoire. On a des équipes de recherche très bonnes partout sur le territoire et ça, tout ça, ça a été structuré grâce aux trois plans Alzheimer. Donc par exemple, le dernier plan Alzheimer avait fléché des postes pour des jeunes neurologues qui se dédiaient à la maladie d'Alzheimer. On n'a plus ça, donc on a moins cette attractivité de jeunes qui vont se dédier à la maladie d'Alzheimer. Donc ces jeunes du troisième plan Alzheimer, c'est mon âge maintenant. Donc il faut qu'on puisse renouveler cette attractivité et le fait qu'il y ait un désintérêt sociétal et du coup médical et du coup ce doute thérapeutique détourne les jeunes de cette pathologie. – Vous n'êtes sans doute pas la seule à avoir fait cette constatation. Comme il y a de plus en plus de malades d'Alzheimer, il y a besoin de plus en plus de prise en charge, adaptée à leurs besoins. Est-ce qu'elle est dans le tuyau, ce quatrième plan Alzheimer, que vous appelez de vos souhaits apparemment ? Vous le sentez venir ou alors ça reste toujours ? – Non, je ne pense pas. – Ah bon ? – Je ne pense pas qu'elle soit dans les tuyaux parce que ce n'est pas l'axe politique de santé qu'on a actuellement. On est plutôt sur, et ce n'est pas du tout une critique, on est plutôt sur la santé de la femme et du jeune enfant. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France et probablement ailleurs, il faut une volonté politique pour avancer sur une maladie. Si on n'a pas cette volonté politique, on n'a pas la sensibilisation de la population, on n'a pas la communication, on n'a pas les financements évidemment. Et donc sans plan, on a du mal à franchir un pas supplémentaire. Alors je pense qu'il y a une petite exception qui est le cancer. Parce qu'il y a eu trois plans cancer. – Oui, ça continue. – Et les plans cancer ont réussi à structurer l'Institut national du cancer qui a réussi à pérenniser un certain financement. – On voit d'ailleurs les résultats dans le cancer. – Exactement. – Il faudrait un Institut national de l'Alzheimer ? – Oui, je pense que ce serait une bonne idée. En fait, la façon dont ils se sont structurés, ça a été très bien fait. – C'est pas surprenant que cette idée ne revienne pas parce que c'est quand même très, je veux dire, populaire et électoraliste de faire des choses comme ça. Mais vous ne voyez rien venir. Jean-François. – Et oui, pourtant vous avez dit que derrière la structure, il fallait qu'on en parle. Moi je trouve qu'on en parle quand même beaucoup de la maladie d'Alzheimer. C'est quand même un sujet porteur dans les médias. Je ne sais pas, monsieur le médecin journaliste, la spécialiste. – Non seulement, je vous garantis que cette émission va faire beaucoup d'audience. Vous pouvez regarder en bas de l'écran, vous avez l'audience. Vous verrez si ce que je vous dis maintenant se révèle dans les semaines et mois qui viennent. – Alors ? – On en parle beaucoup, c'est vrai. Maintenant, je pense que si on veut planter le décor, la maladie d'Alzheimer est très fréquente, vous l'avez rappelé, fait partie des démences et ça c'est une maladie spécifique parmi les démences et les dépenses aussi. Et c'est important, mais tout le monde pense la connaître parce qu'elle est très fréquente. On a tous un cas ou plusieurs cas dans notre entourage, mais en fait, personne ne la connaît. Et on ne parle pas de la même chose. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui évolue sur 30-40 ans. Donc il y a des personnes asymptomatiques qui ont les protéines, il y a des personnes débutantes qui ont les protéines, et donc la maladie d'Alzheimer. Il y a les personnes modérées et les personnes très avancées. Si vous dites aux médecins coordonnateurs d'EHPAD qui gèrent les patients âgés, les troubles du comportement, il faut un traitement pour ralentir l'évolution, ils vont dire, mais ça sert à quoi ? Ils sont déjà très dépendants, on ne va pas les dépenser 1 milliard pour un traitement qui a ralenti l'évolution. C'est quoi le bénéfice ? Et ils ont raison. Si vous me dites à moi qui vois des patients plus jeunes, très débutants, il faut ralentir l'évolution, je vois des gens qui sont terrifiés d'avoir cette maladie et de ne pas savoir comment évoluer, mais je vous dis oui, absolument. Donc en fait, c'est une maladie que tout le monde pense connaître parce qu'elle est très populaire, c'est un mot dans le langage commun, Alzheimer, t'as Alzheimer, en fédéral on dit t'as Alzheimer. Donc tout le monde pense le connaître, mais tout le monde a une projection et on ne parle pas de la même chose. – C'est pas un peu une maladie des experts que de croire qu'il n'y a qu'eux qui connaissent la maladie, les cancérologues disent, il n'y a que moi qui comprend le cancer et vous vous dites, il n'y a que moi qui comprend l'Alzheimer. – Ah non, je n'ai pas dit ça, je m'inclus. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas juger ce que fait un médecin dans une EHPAD qui regroupe 20 patients Alzheimer qui ont tous des troubles du comportement quand on dit, ah là là, il ne faut jamais mettre de neuroleptique. Et moi, je ne sais pas quel autre moyen il a parfois. Donc quand je dis personne ne connaît, c'est pas moi je connais et pas les autres, c'est pas ça, c'est qu'on est tous à une étape différente de la maladie et qu'en fonction de la représentation qu'on a de la maladie, on a un avis différent. Et les avis qu'on voit dans les journaux, dans Le Monde, les éditoriaux, tout le monde s'en mêle, c'est la concierge, le statisticien, le médecin généraliste, le gériat, tout le monde s'en mêle. Et donc ça, ça aubert à la bonne acceptation ou en tout cas à la bonne compréhension de la nécessité, de la prise en charge, de la prévention et de la mise au point d'un traitement. – Ça paraît compliqué de savoir où on va agir. Vous décrivez une maladie d'abord qui est clairement liée à l'âge, on peut le dire. – Comme beaucoup de maladies, oui. – Mais vous avez parlé d'évolution de 30 ans, à quel moment ça serait le plus intéressant de taper ? C'est-à-dire, on dit, après tous les malades qui ont l'Alzheimer, on verra après, mais on va faire en sorte d'empêcher l'apparition, donc aller faire plus de prévention si c'est efficace, ou avoir des médicaments qui agissent dès le début et non pas le médicament coup de baguette magique que suggérait Jean-François sur quelqu'un qui est déjà très atteint. Parce que moi, j'ai cru pendant longtemps qu'avec la protéine Tau, cette explication formidable qui était de dire que le cerveau était collé, un coup de baguette magique allait enlever la colle et qu'on allait redevenir comme avant, c'est pas ça. – C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que quand Jean-François m'a dit, et là c'est le prisme de cette maladie, enfin de la façon dont on envisage cette maladie, quand il m'a dit, quel serait le coup de baguette magique ? Eh bien, moi, mon idée, c'est les patients débutants. Ces patients qui travaillent encore, qui ont l'anxiété d'oublier, vous êtes en pleine émission et brutalement, vous savez plus ce que vous allez dire. – Vous êtes qui ? – Voilà. Donc, cette angoisse est quand même prégnante, terrible au quotidien, et moi, quand on me dit un coup de baguette magique et quand je dis ça sera faisable, je pense à ces patients-là. Et vous voyez, vous vous dites, mais quand même, quelqu'un de très avancé, on ne peut pas croire à la baguette magique. – Moi, vous étiez là fait à deux coups de baguette magique, c'était effectivement ça ? – Mais oui. – Et puis quand même, bon, le truc… Parce que cette origine de la maladie, cette protéine qui colle le cerveau quelque part, on continue à travailler dessus ou ça a été abandonné ? – Non, c'est vraiment… Alors, il y a une hypothèse scientifiquement, pour faire très simple, il y a deux protéines qui se déposent dans le cerveau. Il y a la protéine dite A-bêta ou plus communément amyloïde, même si c'est un abus de langage. Et cette protéine amyloïde entraîne l'activation d'une autre protéine qui s'appelle la protéine Tau. D'accord ? La protéine amyloïde, elle se dépose 15-20 ans avant les premiers symptômes. Elle va s'accumuler progressivement, le cerveau va résister, au début va l'éliminer, puis va en souffrir, il va y avoir des souffrances synaptiques qui sont les petites connexions entre les neurones. Puis va apparaître la protéine Tau, qui, elle, va encore plus faire souffrir les neurones. Puis, à l'IRM, on va pouvoir commencer à avoir des choses qui ne sont pas spécifiques, mais en tout cas des modifications. Puis vont arriver les symptômes. Tout ça, ça prend 15-20 ans. C'est le même coup de baguette, alors, en fin de compte, pour éviter que la protéine amyloïde se dépose de la même façon qu'une fois qu'elle est déposée, on pourra peut-être la supprimer, non ? Alors, oui, c'est l'objectif des traitements et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. On va y venir. Et donc, du coup, quand vous m'avez posé la question, chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, on a plusieurs définitions. C'est ce que je vous dis, c'est multiple. C'est soit on considère la maladie d'Alzheimer dans le cerveau du patient, neuropathologique, on va du stade asymptomatique jusqu'au stade terminal très avancé, soit on considère la maladie d'Alzheimer clinique. J'ai des symptômes et j'ai les protéines de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, en pratique clinique courante, on parle de maladie d'Alzheimer clinique. J'ai un trouble de la mémoire, j'ai les protéines de la maladie d'Alzheimer. Donc, les objectifs thérapeutiques aujourd'hui, et c'est pour ça que je pensais à ces patients-là, c'est de viser des patients qui ont déjà des symptômes et de façon prouvée, les protéines de la maladie d'Alzheimer. Mais ça veut dire, et c'est bien de marcher comme ça parce qu'il faut partir de la clinique, mais ça veut dire aussi qu'on arrive à la phase terminale de la maladie, qu'elle évolue depuis 15-20 ans. – Mais si on veut faire de la recherche, si on veut avoir un plan, il faut commencer par avoir des données de physiopathologie dont on vient de parler, mais il faut aussi des données épidémiologiques pour pouvoir savoir quelle est la focale, la taille des efforts. Est-ce que la prévalence de la maladie se modifie simplement parce qu'on vieillit plus longtemps et donc on a plus le temps de la faire ? Est-ce qu'au contraire, comme on l'a écrit et lu, l'incidence n'est pas en train de diminuer ? Et pourquoi ? En gros, quelle est la taille du problème ? – Alors, on a des très bonnes données épidémiologiques. Par exemple, les trois plans Alzheimer ont permis ça. On a des vraies cohortes en France, des vraies bases de données. On a la base de données nationale Alzheimer. On a des grandes cohortes qui suivent des patients qui se plaignent de leur mémoire. Ça, c'est une première chose. Et à l'échelle mondiale, tous les pays d'Europe du Nord, tous les États-Unis ont énormément de données épidémiologiques. Donc, l'épidémiologie, on la connaît. La prévalence, c'est sûr qu'il y a un côté cumulatif, forcément, vu que c'est une maladie qu'on ne guérit pas. Les cas s'accumulent. Et concernant l'incidence, je pense que c'est la partie la plus intéressante de la question. Oui, l'incidence est moins élevée qu'attendue. Elle ne diminue pas, mais elle est moins élevée qu'attendue. Et ça, sur le plan, pas seulement sur le plan clinique, sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire dans le cerveau des patients. Quand on prend des cerveaux de patients qui ont donné leur cerveau de 2010 et qu'on les compare à des cerveaux de patients de 1980, il y a moins de cerveaux qui ont des lésions de type Alzheimer. Et ceux qui en ont, ont une sévérité moins importante en 2010. Et donc, les hypothèses de ça, c'est qu'entre les années 80 et 2010, il y a eu de la prévention vasculaire, nutritionnelle, globalement de l'état général, et le cerveau s'en ressent. Donc, la prise en charge des comorbidités ou des facteurs de risque, diabète, surpoids, tension, cholestérol, tabac, alcool, blablabla, éducation, a permis d'avoir une incidence moins importante que ce qu'on attendait et des charges lésionnelles moins importantes. Ça, de toute façon, c'est une tendance générale de la médecine dans toutes les pathologies. – Oui, c'est vrai. – Donc, l'Alzheimer… La poursuite de l'activité cérébrale, enfin, le travail, ajout dans l'apparition de la maladie ? – Oui, le fait de garder une activité intellectuelle, d'ailleurs, ça fait partie des préventions primaires et secondaires. – Je voudrais qu'on reste dans l'émission un peu politique, de dire que c'est une maladie un peu différente des autres parce qu'elle coûte cher, parce qu'il y a des aidants. C'est une rare maladie où on a des aidants très longtemps. – Je dirais toutes les maladies neurodégénératives. – Oui, mais une hypertension, ça peut poursuivre pendant longtemps. Un diabète, c'est un peu moins. Ça, c'est vraiment… Et les dernières années d'Alzheimer, on connaît la moyenne de la grande dépendance, de temps de dépendance dans l'Alzheimer ? – On ne la connaît pas bien, parce que les diagnostics sont faits tardivement, c'est à peu près 7 ans, entre 5 et 10 ans. On ne connaît pas bien, en fait. – Oui, c'est surprenant quand même qu'on n'ait pas encore cette notion-là. – Mais si, parce qu'en 30 ans, en fait, le diagnostic, il est de plus en plus précoce. Donc, il y a eu des grandes avancées, même si on reste dans la politique, il y a eu quand même des grandes avancées scientifiques, même sur le plan clinique, la façon de faire le diagnostic. Sans biomarqueur, on a 30% d'erreurs diagnostiques. C'est quand même une maladie grave. Moi, on me dirait, ok, vous avez une maladie grave incurable, mais j'ai 30% de risque de me tromper. – De me tromper, oui. – C'est inacceptable. Donc, on a à corriger ça. Maintenant, on a des biomarqueurs qui peuvent prouver la présence des protéines de la maladie d'Alzheimer. Et tout ça a changé les choses, puisqu'on diagnostique plutôt… Et puis, souvent, la maladie d'Alzheimer est mélangée avec la démence, qui inclut toutes les autres causes d'altération. – Comme vous dites, on a des preuves biologiques. C'est sous quelle forme ? Il faut faire une ponction lombaire ou ça peut se faire par une prise de sang ? – Alors, ça, c'est une… – Parce que ce n'est quand même pas la même chose comme examen. – Encore que j'ai vu Claire Paquet faire des ponctions lombaires, c'est un plaisir. – Oui, alors si vous voulez remplir la riboisière, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui nous écoutent vont lui demander de faire des ponctions lombaires, elle va adorer. Mais c'est vrai que ce n'est pas une partie de plaisir. Même faite par Claire Paquet, on en reparlera. – Ça, pour le coup, la ponction lombaire, c'est un sujet que je connais bien, il y en a à peu près 300 000 en France. Honnêtement, 90% des cas sont indolores. Si vous avez une rachianesthésie pour une chirurgie du genou, c'est une ponction lombaire. Une péridurale, c'est… – Ok, bon alors. – C'est pire qu'une ponction lombaire. Bon, en tout cas, ça va être un changement là dans les années à venir, je dirais dans les deux ans à venir. Aujourd'hui, oui, pour faire le diagnostic de la preuve des protéines dans le cerveau, on fait une ponction lombaire ou ce qu'on appelle un TEP. Une imagerie TEP, donc c'est une imagerie nucléaire. Là, on injecte un petit produit, elle va se coller sur l'une des protéines. – Pas facile et cher tout ça. – Pas facile et cher, le TEP, pas facile du tout. – Même la ponction lombaire, ce n'est pas un geste simple comme une prise de sang. – Non, mais justement, nous y arrivons, il y a des biomarqueurs sanguins qui se développent. Et donc là, il y a des grosses cohortes qui sont en cours de validation avec plusieurs milliers de patients et de personnes. – Même au début de la maladie ? – Même au début de la maladie. Clairement, là, la force de frappe scientifique et médicale est sur le début de la maladie. Il y a encore de la recherche thérapeutique pour diminuer les symptômes invalidants. – Vous vous rendez compte ce que vous allez annoncer aux gens ? Vous allez leur annoncer 10 ans avant qu'ils aient la maladie, qu'ils ont la maladie mais qu'on n'a pas de traitement. – Ah, mais on n'a pas dit qu'on allait faire ça. – Si vous avez la possibilité de faire des prises de sang simples et de rechercher. – Justement, je pense que c'est ce qu'il faut. On arrivera à un moment donné à ça, à un moment donné, on aura un traitement. Au début, il faut restreindre les indications, restreindre les prescriptions. Il ne faut pas que ce soit une prise de sang qui soit faite dans le bilan annuel. – C'est vrai que c'est souvent un combo. C'est en même temps qu'on a le test permettant le diagnostic, qu'on a le traitement qui va avec. Là, aujourd'hui, n'un peut ni l'un ni l'autre. – Oui, mais c'est un vœu pieux. – Non, mais c'est souvent comme ça, l'un pousse l'autre. Je voudrais quand même revenir à ces problèmes d'épidémiologie. On sait quand même quelle est la durée moyenne de ces jours dans un établissement, un EHPAD, ou un établissement, on n'est pas dans combien de temps les Alzheimer, le jour où on est obligé de les hospitaliser en EHPAD, vont y rester jusqu'à la mort. Et derrière cette question, il y en a une autre. On a beaucoup parlé ces derniers temps, et on va en reparler probablement le mois prochain, de la loi pour l'aide à mourir. En quoi ceci concerne la maladie de Alzheimer ? On a souvent dit que ça ne concernait que les malades en pleine conscience. – La durée moyenne, en fait, je pense qu'elle est souvent confondue avec la durée moyenne en EHPAD, puisque la majorité des patients qui sont en EHPAD ont une altération cognitive majeure. Je n'aime pas le mot « démence ». « Démence », c'est la folie, on est cinglé, ça ne veut pas dire ça « démence », ça veut dire altération cognitive majeure, avec toutes les causes confondues. AVC, tumeur, trauma, alcool, psychose, maladie psychiatrique. Donc, avoir un chiffre précis, si on veut être précis, sur la maladie d'Alzheimer, moi je dirais personnellement qu'on ne l'a pas. Parce qu'en plus, ceux qui sont en EHPAD aujourd'hui n'ont probablement pas… On dit qu'ils décèdent deux à trois ans après être entré en EHPAD, pour différentes raisons. – Ils décèdent de quoi d'ailleurs ? – En fait, la première cause de décès des patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer, c'est l'infection. – Ah oui, avec le Covid, vous avez dû vous régaler là, parce que… – Dégradation de l'état général, infection, voilà. – On parlait de fausses routes beaucoup ? – Beaucoup, ce n'est pas la maladie où il y en a le plus, mais oui, il y en a beaucoup avec les… – Et elle fait l'infection pulmonaire après. – Voilà, c'est la première cause de décès. La réponse à… Je ne sais pas si on va dire suicide assistée, enfin en tout cas à mourir dans la dignité, si on reprend le terme que les patients emploient. C'est un vrai sujet, on a des patients chez nous entre 60 et 65 ans, précoces, qui se posent cette question. Quand vous avez une maladie d'Alzheimer précoce, vous êtes comme vous et moi, vous avez une vie normale, vous notez un peu plus, certains travaillent, partent en vacances, enfin vraiment c'est une vie normale. L'aide à mourir, c'est il y a effectivement, il faut avoir toutes ces facultés au moment de prendre la décision. – Donc impossible chez l'Alzheimer. – Et donc les patients, ce qu'ils se disent, c'est que je ne veux pas me dégrader comme j'ai vu souvent mon père, mon oncle, mon grand-père, peu importe. Je sais que ça va s'accentuer et qu'à un moment donné, peut-être je ne saurais plus comment me suicider, je ne peux pas faire le droit à mourir avant, donc je vais me suicider maintenant. – Ah oui. – Paradoxalement, il y a très peu de suicides dans la maladie d'Alzheimer. – Est-ce que le temps de prendre la décision, la maladie a trop dégradé ? – Non, parce que c'est une maladie d'évolution lente. Je pense qu'il y a ce poids où j'ai une vie parfaitement normale. Pour l'instant, effectivement, l'absence de thérapeutique fait que c'est l'absence de thérapeutique agressive aussi, d'examens douloureux, donc ils ont une vie normale. Moi, j'ai plein de patients qui sont sur deux lieux de vie entre le Sud et Paris, ils sont toujours plus bronzés que moi, plus opposés, il y en a beaucoup qui ont une vie vraiment normale. Et donc, c'est un dilemme, en fait. L'absence complète, même quand on leur dit, voilà, il y a un traitement qui ralentit de 30% l'évolution, pour eux, c'est déjà magique, 30%. – Alors justement, on m'a fait un teasing qui a fait presque plus de la moitié de l'émission, venons-en ces nouveaux traitements. Vous en dites quoi, vous, Jean-François ? – Ah ben moi, je vais demander… – Oui, justement, mais vous en dites quoi ? – Je ne vous demande pas ce que vous en pensez, je vous demandais si vous en dites quoi, pour poser la question à Claude. – Est-ce que ce sont les médicaments que vous attendiez ? Est-ce que ce ne sont pas simplement des freins, des ralentisseurs d'évolution, ce qui est toujours bon à prendre dans une forme débutante ? Probablement pas bon du tout à prendre dans une forme dépendante, parce que finalement, faire un an de plus en EHPAD, je ne sais pas si c'est vraiment un service qu'on rend ni au malade, ni à sa famille, ni à la société. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? – Moi, je dirais que c'est le premier pas thérapeutique qu'on attendait. C'est une maladie complexe, il y a des maladies bien moins complexes qui ont des multithérapies, donc c'est une maladie dans laquelle il nous faudra plusieurs traitements. Imaginez traiter de façon curative ou à stopper complètement l'évolution d'une maladie qui est là dans le cerveau depuis 20 ans, avec un seul traitement, c'est utopiste. Ça, on n'y arrivera pas, il faut être conscient de ça. Donc ces traitements, pour moi, c'est une première étape pour pouvoir initier à plus long terme une multithérapie, et c'est aussi une première étape pour pouvoir dire « Bon, ben voilà, on sait que ça, ça ralentit, donc on va pouvoir aller proposer les essais thérapeutiques à des patients qui n'ont pas de symptômes. » Donc, aller plus tôt dans la maladie. Et la clé thérapeutique, elle est là, on le sait dans toutes les maladies. – On va aller sur du concret, parce qu'il y en a qui arrivent. Ceux qui arrivent, à qui on les donne, ça va être quoi, la recommandation pour ces nouveaux médicaments ? Ceux qui vont arriver là ? – Pour l'instant, il y en a deux, il y a deux phases 3 positives, donc dernière étape du développement du médicament avec des résultats positifs. Je peux donner les noms de la molécule. – Oui, la molécule, il n'y a aucun problème. – L'Ecanemab et Donanemab, il faut retenir que l'Eca et Dona, on va parler simplement. – L'Eca et Dona… – L'Eca, il est autorisé, remboursé aux États-Unis. – Déjà ? – Oui, ce qui n'est pas un signal anodin, remboursé aux États-Unis. – Non, 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 remboursé. Donanemab est en train de faire les démarches d'autorisation. En Europe, ils sont en train de faire les démarches d'autorisation pour la Commission européenne, et puis après, mais ça, M. Berman connaît mieux que moi, ce sera les autorisations en France. Les indications des traitements dans les essais thérapeutiques, c'était des formes symptomatiques, c'est-à-dire on traite des gens qui ont des symptômes, mais débutants, avec un niveau d'un petit test qui s'appelle le MMS, Minimental Test, qui est sur 30, et le résultat du test devait être entre 22 et 30. – C'est les questions simples qu'on pose déjà dans les tests mémoires. – Voilà, exactement. Donc, c'est ça l'indication. Globalement, si je fais très large, donc l'indication, c'est les cas 50-90 ans, Dona 60-85 ans, patients débutants symptomatiques. – D'accord ? – S'il y a des médecins qui sont intéressés pour déjà voir un petit peu, on trouve ces tests sur Internet ? – Ah oui, le MMS, tous les médecins connaissent. – D'accord, ok. – Les médecins traitants connaissent, les internistes connaissent, les étudiants connaissent, c'est vraiment un test… – Moi, je parle toujours du médecin généraliste de Romorantin, vous savez. – Non, c'est simple ici. – Il connaît. – C'est simple ici, ok, d'accord. – On tape MMS sur Google et ça sort tout de suite. – D'accord, très bien. – Donc ça, c'est ces médicaments que vous dites, ils arrivent… – Ils arrivent, je ne sais pas, ils sont aux États-Unis, ils sont en cours de demande de corrélation. – Oui, mais enfin, ça pourrait être surprenant, sur une maladie aussi importante, qui fait autant parler, qu'on ne puisse pas se dire en France, ils sont là dans six mois, dans un an, c'est bientôt. – En tout cas, il est nécessaire que ce soit bientôt. – Il est nécessaire que ce soit bientôt. – Ah, mais les essais sont positifs, il y a une efficacité, il y a une population, normalement, ils devraient être proposés au remboursement. – Alors, efficacité en mots simples, ça veut dire quoi ? – On ralentit 30% l'évolution. – 30% des patients n'ont pas l'évolution… – Attendue. – Attendue. – Est-ce qu'on peut dire, ce qui devait vous arriver dans un an, vous arrivera dans 18 mois à peu près, quelque chose comme ça ? – Alors, pour l'instant, les essais thérapeutiques, ils sont quand même courts, c'est 18 mois, 18 mois sur une maladie qui dure des dizaines d'années, c'est court. Mais on est en train de faire les études d'extension, oui, il y a déjà des premières données qui montrent que, parce que la cible thérapeutique, on ne l'a pas dit, c'est d'enlever une des deux protéines de la maladie d'Alzheimer, et en l'occurrence, la bêta. Donc la première qui est responsable. Donc on a prouvé, et on le sait ça depuis 20 ans, qu'on est capable de l'enlever. On a fait un long chemin. En fait, il y a 20 ans, on a montré qu'on pouvait enlever la protéine dans le cerveau des souris, mais aussi dans le cerveau des patients. Et pourquoi en 20 ans, on n'a pas avancé ? Eh bien parce qu'on faisait le diagnostic, pas de façon assez précise, 30% d'erreur diagnostique, je le rappelle, avant les biomarqueurs. Depuis, on a eu des biomarqueurs dans la ponction lombaire. Et ensuite, on prenait les patients trop tard. Voilà. Donc progressivement, on a eu ces échecs thérapeutiques, molécule après molécule. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé à mettre les biomarqueurs dans les critères d'inclusion, c'est-à-dire à prouver qu'il y avait de l'amyloïde, parce que quand même, pendant des années, on a donné des anti-amyloïdes sans savoir s'il y avait de l'amyloïde, eh bien, on a commencé à avoir une différence qui n'était pas suffisante. Donc il y a un médicament qui s'appelait le solanésumab qui a commencé à montrer une différence. Et là, on a continué avec différentes molécules pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Est-ce que ces médicaments qui ralentissent ont des effets secondaires importants ? – Oui, ils ont des effets secondaires qui, potentiellement, peuvent être importants. – C'est-à-dire ? – Alors, en fait, dans la maladie d'Alzheimer, l'amyloïde se dépose entre les neurones, d'accord ? Le cerveau, pour éliminer l'amyloïde, il pousse l'amyloïde vers les vaisseaux, naturellement. Donc, naturellement, quasiment 100% des patients ont de l'amyloïde dans les vaisseaux et sont à risque, du coup, ça introduira la prévention, de faire des saignements. Tous les patients, d'accord ? Potentiellement. Donc, ces médicaments qui éliminent l'amyloïde par différents mécanismes poussent encore plus fort l'amyloïde dans les vaisseaux et donc augmentent le risque de saignement et de réaction inflammatoire. – Dites-moi, bien qu'on dise que ce n'est pas une maladie héréditaire et tout ça, il y a quand même des familles où c'est quand même très clair que le père, la mère, les enfants sont atteints d'un maladie d'Alzheimer, on n'a pas imaginé de faire une étude pour traiter les gens à risque plutôt que d'attendre des symptômes ? – Si, il y a des études en cours. – Oui. – À condition que les effets secondaires ne soient pas pires que la maladie. – Mais en fait, voilà, il y a un défi, en fait, il y a plusieurs défis. Il y a un défi diagnostique, il y a un défi pronostique, il y a un défi thérapeutique et il y a un défi éthique. Traiter des patients asymptomatiques avec des molécules qui ne sont pas encore validées et qui n'ont pas encore montré leur efficacité, c'est quand même un problème éthique. Si on a une autorisation d'une molécule, on sait l'utiliser en pratique courante, le fait d'aller sur des stades beaucoup plus précoces, c'est quand même moins risqué. On connaîtra la molécule, on saura la manipuler. – Et il y aura peut-être moins de saignements. – Possiblement. – Mais conceptuellement, ce n'est pas très choquant. Quand on pense à un hypertendu, il ne se plaint de rien, sauf qu'il a une pression artérielle qui est trop élevée et on lui donne un médicament pour éviter que dans 10 ans, 20 ans, il fasse une incidence cardiaque ou un accident vasculaire. Donc ça, ça serait la même chose, à condition qu'on ait la preuve que le traitement précoce diminue et cette preuve, on ne l'a probablement pas. Et un médicament de l'hypertenseur, ça coûte 50 centimes. La vraie question, ça va être le prix. – Mais il y a beaucoup de patients. – Et il y a beaucoup de patients. Le remboursement, je pense qu'il sera acquis parce qu'il y a un bénéfice. Mais quand on va proposer aux laboratoires qui développent ces produits un prix d'un médicament de prévention d'un vénèlement de demain, comme un antihypertenseur, je ne pense pas qu'ils vont être d'accord. Et pour moi, le vrai risque de mise à disposition de ces médicaments, c'est le conflit politique, financier qu'il va y avoir entre le prix qui leur sera proposé et le prix qu'ils vont accepter ou que leur maison mère de l'autre côté de l'Atlantique leur dira d'accepter ou de refuser. – Et je pense qu'il y a quand même une problématique de l'image et du concept qu'on a de la maladie d'Alzheimer. Si nous sommes face à des gens, quand on discute d'un traitement, si on est face à quelqu'un qui imagine sa grand-mère de 85 ans en couche-culotte appelant sa maman, se dire « mais je ne vais pas payer 750 millions pour ralentir l'évolution de patients comme ça ». Sauf que l'idée de la maladie d'Alzheimer dans la population générale, c'est ça. Et quand je dis la population générale, ce sont tous les gens qui ne sont pas confrontés aux formes précoces. – Justement, vous parlez de prix, là. On a une idée du prix de ces médicaments ? – Aux États-Unis, ils sont vendus à peu près 26 000 dollars l'année. – Oui, donc on va dire 20 000 euros, un peu plus de 20 000 euros. – En France, c'est toujours au moins la moitié des prix américains. – Ah oui, la moitié des prix américains. – Et même 12 000 euros par an. – Ça fait cher. – C'est cher. – Pour un objectif qui n'est pas encore très bien cerné, c'est difficile. Et en plus, ce sont des anticorps monoclonaux, donc c'est des perfusions. Est-ce que, organisationnellement, les hôpitaux, les services de neurologie, de neurologie cognitive, sont en mesure d'assumer la prise en charge de ces malades au point de vue thérapeutique ? – En fait, sur les molécules, il y a deux approches. Il y a une molécule qui est sur le long terme, c'est-à-dire on débute le traitement, on n'a pas de règles d'arrêt. Et puis il y a une molécule qui dit, nous, on va traiter 18 mois, et après on arrête. Ce qui est beaucoup plus simple en termes de gestion, on peut faire tourner les patients. En termes de management au quotidien dans les services, on a un défi de diagnostic. Parce que clairement, là, tous les gens qui ne viennent pas ou tous les gens pour qui le médecin traitant dit, il n'y a rien à faire, attendez de ne plus avoir vous douché, puis on en discutera. Là, ils vont les envoyer. À juste titre ou à moins juste titre. Je vous ai dit tout à l'heure, le MMS, c'est 22 à 30. Le MMS moyen du diagnostic en France, il est à 17. Les patients, ils perdent en moyenne 2 points par an. C'est-à-dire qu'on a un délai de diagnostic beaucoup trop long pour pouvoir adresser les patients aujourd'hui. Donc on va avoir un défi de diagnostic où on va nous adresser les patients qui ne seront pas forcément un bon escient. Il faudra prouver qu'ils ont de l'amyloïde, puis les traiter. Et puis après, on a le défi de faire les perfusions. Donc certes, ça va demander de l'organisation. Combien de lits, vous avez chiffré ? Combien de lits supplémentaires vous allez avoir besoin ? – Alors, on n'a pas chiffré les lits supplémentaires parce que je n'ai pas abordé les payeurs de cette façon-là. J'ai donné le chiffre de patients que je pourrais traiter à moyen constant en disant que ça nous permettrait de démarrer sur un ou deux ans, je pense. – Il va falloir avoir l'autorisation pour tout ça, là. – Mais bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se préciser. – C'est un problème politique. – C'est un problème politique. Et la position, à mon avis, pour les patients en termes de bénéfice-risque, tenant compte des potentiels effets secondaires dont on n'a pas détaillé tous les facteurs de risque ici. Et du coup, je pense que le plus raisonnable, et de la nécessité d'avoir une première étape thérapeutique et accès à l'innovation, le plus raisonnable, c'est d'autoriser ces traitements avec des indications très restreintes. ce qui serait raisonnable pour protéger des patients à risque d'un mauvais rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire éviter des effets secondaires et qui permettraient à la fois de contrôler le problème d'organisation et la question financière. – Population très restreinte, c'est difficile. Si on prend des trop graves, c'est trop tard. Si on prend des pas assez graves, c'est beaucoup de malades et peut-être que ceux-là en ont moins de bénéfices. C'est un vrai dilemme. Utile, nécessaire, délétère, too much, pas assez, bien trop. – Là, dans les essais thérapeutiques, la population est assez bien définie. Le fait, le niveau… Alors, les modérés, on a montré par plusieurs essais thérapeutiques antérieurement que ça n'était pas efficace, point barre. Donc ça, on arrête de prendre des risques pour ces patients-là. Donc ce sont des patients légers. Maintenant, quand je disais restreindre les indications, c'est par exemple les facteurs de risque vasculaire. On sait que ces patients, on sait que ces traitements peuvent faire saigner. On ne va pas mettre des gens qui ont besoin d'anticoagulants. Ensuite, il y a un facteur de risque génétique qui peut faire saigner plus. On ne va pas mettre ces patients-là. Vous voyez, on a des moyens, raisonnablement et médicalement justifiés, de diminuer le nombre de patients. – Le deuxième coup de baguette magique qui va nous débarrasser de cette protéine, ce sera l'évolution de ces médicaments ou alors c'est d'autres classes thérapeutiques qui arrivent ? – Il y a énormément de recherches. C'est la maladie neurodégénérative pour laquelle il y a le plus de recherches. Donc je pense qu'on va rester plusieurs années sur ce type de molécules immunothérapie, au début en perfusion, après en sous-cutanée, qui vont viser d'abord la protéine à bêta en allant sur des stades plus précoces, puis probablement la protéine taux. Après, ils sont en train de venir, via des injections intratécales, donc nous revenons à la ponction lombaire, des traitements dans la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Il y a un traitement dans la myotrophie spinale progressive de l'enfant qui prolonge la vie des enfants. Et puis il y a un traitement maintenant dans la maladie de Charcot qui permet aussi de prolonger la vie, peu, mais en tout cas c'est un premier pas thérapeutique. Et ce sont des, on va dire, ce sont des thérapies géniques. D'accord ? On va empêcher l'expression d'un gène, donc on va empêcher la production de la protéine toxique. Donc on fait une injection intratécale. C'est un horizon, ça crée un bout de temps. On commence l'essai thérapeutique là. Ah, déjà ? Voilà. Et dans la maladie de Charcot et dans la myotrophie spinale progressive, ça existe déjà. Et si on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur les plans Alzheimer ou l'absence de plans Alzheimer, vous dites qu'il y a beaucoup de recherches, pardon, c'est un peu chauvin, où est la France dans cette recherche ? Est-ce qu'elle est en bonne position ? Est-ce qu'elle a perdu sa place ? Elle a perdu sa place. Et les labos qui proposent des médicaments aujourd'hui, il n'y a aucun laboratoire français ? Non. Il n'y a plus de laboratoire français. Donc c'est américain, japonais, il n'y a plus de laboratoire français actuellement, Suisse. Donc la France a perdu sa place. Oui, la France a perdu sa place. Pourquoi ? Comment ? Dans le privé. En fait, la question des plans, on a été très en avance. Et j'ai présenté à une réunion européenne qui s'appelle le Brain Summit, où j'ai dit oui, alors il n'y a plus de plans, il n'y a plus d'argent, et tous les autres pays européens ont dit non mais vous ne vous rendez pas compte. En fait, nous on n'a rien, jamais, rien eu. Donc on était très en avance, très innovant d'avoir un plan Alzheimer, c'était avant le plan Obama quand même. Et donc on était quand même très en lumière avec des moyens, des équipes de recherche qui grossissaient, une attractivité des jeunes. On n'a plus tout ça. Ça c'est la première chose. Donc on ne peut pas dire qu'on soit mauvais, on est quand même visible et très performant dans certains domaines, mais on n'a plus la place qu'on avait. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des innovations. Alors certes, je ne critique pas, il y a une question éthique derrière, mais il y a eu des innovations, par exemple le TEP pour montrer les protéines amyloïdes, il a été autorisé en Europe depuis 5 ans, pas en France. Donc les gens chez qui on ne peut pas faire de ponction lombaire... – On n'en a pas du tout assez des PET scans pour tout, pour vous, pour l'oncologie... – C'est vrai, mais l'idée encore c'est de... Aujourd'hui on y accède depuis un an, l'idée c'est de restreindre, on en fait très peu, mais on en fait chez des gens chez qui on ne peut pas faire de ponction lombaire, par exemple. – Je suis très surpris, parce que quand on prend les hommes politiques qui cherchent sans arrêt des idées pour être populaires et faire des choses populaires, tout votre discours depuis le début de cette émission, c'est un discours qui pourrait être très populiste. – Vous voulez dire qu'il faut que je me présente à des élections ? – Peut-être, on va venir dans un instant sur votre carrière politique, on a quelques questions à vous poser, mais c'est vrai que c'est très positif votre discours, on ne voit pas un homme politique dire le contraire de ce que vous dites, donc on est surpris que ça ne s'évolue pas. Mais je voudrais me souvenir de la Claire Paquet d'il y a 10-15 ans, qui était aussi à votre endroit, qui est venue me vendre des médicaments dans l'Alzheimer en me disant, ça y est, je vais gagner, ça arrive, ils arrivent, on peut les prescrire, et puis je vous donnais des médicaments parce qu'on ne les prescrit plus à Ricept, Réminil, Exelon, et puis un jour, le politique a dit, stop, on dérembourse tous ces médicaments-là, on ne les donne plus parce que les résultats ne sont pas probants. Or, j'ai un courrier extrêmement important de médecins généralistes qui disent, c'était faux, ces médicaments marchent quand même un peu, et d'ailleurs, les malades qui ont le moyen vont les acheter et les prennent sans être remboursés, médecins à deux vitesses. Vous dites quoi de ça ? Vous reprendez quoi la Claire Paquet d'il y a 15 ans ? La Claire Paquet d'il y a 15 ans, finalement, sur ce sujet-là, elle n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai prescrit encore. Vous les prescrivez, vous ? Oui. Je l'ai prescrit et quasiment tous mes collègues les prescrivent dans les centres experts. Et pas remboursés ? Et pas remboursés. Ce qui est un vrai sujet pour les patients. Ah oui, ça, je veux bien le croire. On est en train de faire un essai thérapeutique académique puisque, évidemment, ils sont génériqués, aucun labo n'a voulu s'investir pour reprouver l'efficacité de ces traitements. Aucun financement académique n'a voulu s'investir parce qu'il y a des priorités et reprouver l'efficacité d'un médicament qui a été déremboursé, ce n'est pas l'enjeu. Donc, en tout cas, on est en train de refaire un essai thérapeutique académique pour prouver si, oui ou non, ils sont efficaces. Je pense qu'à un moment donné, il faut répondre à cette question en ciblant mieux les patients puisqu'à l'époque où ils ont été autorisés... Oui, on n'avait pas tous les moyens. Voilà, on n'avait pas tous les moyens. Les patients étaient plus avancés. C'est grave ce que vous dites quand même. Parce que quand on parle de médicaments très chers qui arrivent, il y a ceux qu'on a qui donc maintenant ne seraient pas très chers. Je suppose que l'aburatoire serait prêt à les vendre pas très très chers et qu'on ne sait pas si ce n'était pas une bonne chose. C'est une vraie question, mais c'est pour ça qu'on fait un essai thérapeutique avec l'argent d'une fonction. Mais les associations de patients qui sont quand même souvent puissantes, peut-être pas trop dans l'Alzheimer par rapport à d'autres, ne sont pas à se révolter un petit peu pour dire... – Alors, il y a deux maladies qui sont concernées par ces médicaments. Il y a la maladie d'Alzheimer pour laquelle il est... Je pense que la cible, l'objectif thérapeutique n'était pas le bon. Ça n'améliore pas la mémoire. Voilà. Ça améliore l'attention, la concentration, le niveau d'éveil, la capacité d'échanger et ça diminue les troubles des comportements. – C'est pas mal quand même. – Ça dans l'Alzheimer. Oui, mais comme on n'a pas les bonnes échelles... – Ah oui. – Voilà. Et il y a une autre maladie qui s'appelle la maladie à corps de Lévy qui est aussi une maladie pour laquelle il y a des protéines qui se déposent dans le cerveau. C'est une maladie assez riche. Il y a des hallucinations, un syndrome comme une maladie de Parkinson, une altération cognitive. Et dans cette maladie, 80%, 90%, ce médicament supprime les hallucinations. Et ça rend... En fait, ils ont un problème de vigilance et d'hallucination et ça rend... Ça donne beaucoup plus de vigilance et il y a une vraie efficacité dans cette maladie. – Vous avez aidé à rembourser des médicaments beaucoup moins efficaces dans votre pathologie, vous, Jean-François. si je me souviens. – Alors, ce que j'ai cru comprendre... – Vous ne répondez pas à ma question. – Je vais répondre. Mais ce n'est pas moi qu'on interroge aujourd'hui. – Non, non, mais là, c'est votre expérience. – J'avais cru comprendre... – C'est aberrant, c'est ce que j'entends. – La vraie problématique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des malades répondeurs et des malades non-répondeurs. Et donc, peut-être que l'objectif qu'on peut avoir maintenant et qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans, c'était de trouver des moyens prédictifs de dire ce malade pourrait être répondeur. Je le traite et celui-là, non. C'est bien ça ? – Oui. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Et en fait, du coup, grâce à la ponction lombaire, on fait un dosage de la cible thérapeutique du médicament pour voir si ceux qui ont un niveau plus élevé ou plus bas de cette cible thérapeutique répondent mieux. C'est ça l'essai académique. – Et après, sans rentrer dans la polémique des pours et des contres, je m'en garderai bien, la raison principale du déremboursement de ces médicaments, c'est que les autorités ont demandé aux laboratoires il y a plus de dix ans de faire des essais de long terme avec les bonnes échelles pour prouver soit une efficacité, soit une population répondeur et que pendant dix ans, les laboratoires ont botté en touche, ont décalé, ont reporté, n'ont pas fait et au bout de dix ans, celui qui a l'argent, la Sécu, ceux qui disent « moi, j'arrête de payer puisque vous, vous n'avez pas fait l'effort de répondre à la question qui est cruciale de savoir est-ce que vraiment à long terme ce médicament en marche ? » Donc ils ont été punis mais derrière ça peut-être que les malades ont été punis. – C'est les malades qui ont été punis. On va bientôt terminer cette émission. On n'a pas parlé des innovations, si j'ose dire, dans l'amélioration des soutenants, des établissements d'hébergement et des soins pour personnes âgées. ça s'améliore ? Il y a des choses extrêmement… Il y a du travail là-dessus ? – Alors, il y a des innovations qui sont plutôt bien. Alors, il y a un village Alzheimer dans les Landes où en fait, le patient est moins contraint puisqu'on ne l'empêche pas de sortir de chez lui, d'aller dans un magasin factice mais qui est un magasin quand même. Il fait ses achats, ce n'est pas grave, il achète 20 boîtes de sardines, il rentre chez lui et après, il y a du personnel qui vient réorganiser tout ça. Donc ça, en termes de bien-être et d'apaisement pour les accompagnants, c'est plutôt bien. – Un peu gadget quand même par rapport à la masse des problèmes. – Alors, ça sûrement, il n'y a pas une solution mais ça peut répondre à certains patients. Après, il y a les habitations transgénérationnelles qui sont une bonne idée, il y a les cohabitations avec des soignants qui passent, qui répondent à des besoins. Il n'y en a pas assez, clairement, mais ça change du modèle EHPAD où on regroupe des personnes avec toutes les difficultés qu'on connaît. – Alors, je vous laisse poser une des dernières questions, Jean-François, sur la politique et la carrière politique de notre unité. – La carrière politique de Claire Paquière, enfin, en tout cas, vous aviez une mission au ministère sur la maladie d'Alzheimer. J'ai bien compris, cette mission s'est arrêtée ou vous l'avez arrêtée, je ne sais pas. Pourquoi, comment, c'était quoi le but, c'est quoi les échecs, les succès ? – Alors, ce n'était pas politisé. c'était une mission de pilotage de la feuille de route maladie neurodégénérative avec Joël Ancry, qui est professeur de santé publique. Et l'idée, c'était, en tout cas, la mission qui m'avait été donnée, c'était de redonner un élan avec, notamment au niveau de la recherche et en intégrant des axes qui n'avaient jamais jusqu'alors été abordés. Donc, j'avais intégré la question de la maladie à corps de Lévis, qui est une maladie fréquente mais peu connue, donc peu traitée et pour laquelle l'association a une force de frappe. J'avais intégré tout ce qui est axes neuropsychiatriques parce que vous savez, il y a des années, je ne sais pas quand, c'était avant moi, mais la neurologie et la psychiatrie ont été séparés, ce qui fait que maintenant, il y a un no man's land et que ces patients sont entre les deux. Donc, j'avais instauré, j'avais créé ça. Après, j'avais fait toute une partie sur les innovations thérapeutiques et l'accès aux innovations thérapeutiques de toutes les maladies neurodégénératives puisque c'était un plan maladie neurodégénérative donc pas que la maladie d'Alzheimer. Oui, on a été un peu déçus alors quand je dis on, ce n'est pas juste Joël, on crie et moi, c'est la communauté médicale. J'ai fait travailler toute la communauté médicale française dessus. Je ne vais pas travailler toute seule, on a fait des groupes de travail et in fine, on ne sait pas trop ce qui en est ressorti. Donc maintenant... Vous avez donc démissionné ? Non, je n'ai pas démissionné. fin à la mission puisque de toute façon cette feuille de route se terminait qu'on arrivait à la fin et que ça se transformait en stratégie maladie neurodégénérative que les ministères avaient été reconfigurés avec un ministère de la Santé et plus un ministère de la Santé de la Solidarité. Donc là, il y a deux collègues qui ont pris le relais sur cette stratégie maladie neurodégénérative mais en fait, l'impression qu'on a c'est qu'il n'y a pas de moyens derrière, pas de nouveaux moyens. Il y a beaucoup d'argent d'investir sur la maladie. Vous avez un peu perdu votre temps ? Oui et non parce que personnellement j'ai une meilleure vision de ce qui se fait en France et de ce qu'on pourrait améliorer puisque c'était assez restreint. On avait fait une feuille de route qui était assez raccourcie et qui allait direct aux objectifs. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression d'avoir compris comment ça fonctionnait un peu et ce n'est pas simple. Le but d'un groupe de travail ce n'est pas que les membres du groupe comprennent c'est plutôt qu'on pose. Oui, on a proposé bien sûr on a proposé toute une feuille de route maladie neurodégénérative avec des actions à faire, à financer, des priorités, etc. Bien sûr couvrant toutes les maladies neurodégénératives, tous les stades prévention, diagnostic, thérapeutique, information. Aujourd'hui en Europe si on regarde nos voisins ils sont meilleurs que nous pour la prise en charge de ces malades ? Ça dépend, en fait il y a tellement de stades que c'est différent. Par exemple la Hollande et la Suède oui parce que ce sont des plus petits pays ils sont bien organisés c'est plus resserré le diagnostic est plus homogène l'accès à la recherche aux cohortes est plus facile puisqu'il n'y a qu'un centre. Donc oui ils sont meilleurs les Allemands sont plutôt bien organisés si on prend les pays du sud le Portugal l'Espagne les EHPAD sont moins chers donc il y a un accès plus facile mais le diagnostic est plus difficile donc ça dépend. Merci, il est temps de conclure on va commencer par votre conclusion Jean-François. On est toujours content de soi c'était bien cette émission très très bonne émission mais c'est vrai je vous le dis non je pense qu'on a vraiment abordé les vrais problèmes politiques sociétaux de cette maladie alors que je sais que vous avez toujours peur qu'on fasse trop de médecine et pas assez de politique que cette émission vous devez être content je suis content que vous soyez content donc moi je vais me tourner plutôt vers Claire en disant que cette émission est puissante je vous le jure donc vous attendez d'abord avant de conclure un coup de fil de monsieur Macron vous demandant de lancer le nouveau plan Alzheimer ça aurait du sens ? Ça dépend s'il y a des moyens et votre conclusion vous êtes optimiste ? Ma conclusion je suis plutôt optimiste je pense qu'il faut sur les innovations il ne faut pas dire c'est magique mais c'est un premier pas et je pense qu'on ne peut pas tourner le dos à un premier pas je pense qu'il faut quand même retenir cette idée que la maladie d'Alzheimer c'est différents stades c'est très long et qu'on n'a pas tous forcément la bonne idée du stade qu'on a à traiter donc vraiment s'enlever de la tête que tous les patients qui ont une maladie d'Alzheimer sont des sujets très âgés qui cherchent leur moment dans la rue donc ça c'est la deuxième chose et je pense qu'il y a vraiment un frein sociétal qui n'est probablement pas spécifique à la France on touche au cœur de l'humain c'est-à-dire que nos fonctions intellectuelles c'est ce qui nous différencie des autres mammifères dire que ça ça décline c'est compliqué c'est compliqué pour le patient c'est compliqué pour le conjoint c'est compliqué pour le médecin parce qu'il n'a pas de traitement donc qu'est-ce qu'on va faire et ça on le voit dans la maladie d'Alzheimer mais on le voit dans d'autres pathologies moi j'ai travaillé avec les infectiologues sur d'autres pathologies et ils m'appelaient en me disant ok il a des troubles et tu vas faire quoi ? quand même dans son travail s'il est licencié pour faute professionnelle qu'il n'a plus rien et qu'il a son prêt immobilier à payer c'est un impact majeur on ne peut pas dire ben non on ne fait rien on oublie on met ça sous le tapis donc ça c'est vraiment une question essentielle à mon avis c'est ne pas mettre sous le tapis la question des troubles cognitifs qui est le cœur de notre humanité et vous enviez les médecins qui savent qu'ils ont des médicaments qui peuvent guérir des maladies ceux-là ont de la chance cette émission cette très bonne émission est terminée vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la santé en question je crois que c'est important de vous donner les chiffres d'audience que vous pouvez d'ailleurs vérifier sur le site Youtube au bas de votre écran le record est à près de 270 000 internautes ce qui est beaucoup vous nous avez impressionné et si on faisait encore mieux avec Claire Paquet et bien on se retrouve dans 15 jours en attendant portez-vous bien Sous-titrage ST' 501